Là, vous allez voir une présentation du GT3 RS, c'est un chien ! Pas de faute de goût, j'adore ! How much ? Propriétaire méticuleux, usure irrégulière ! Allez, nous allons essayer de la démarrer. Tout ce qu'il faut gagner, c'est que je vais mettre talons points, parce que je vais leur faire un donut sans finir. HTT, c'est les gens qui font ça. Je pense que... Je pense que ça ira. Johnny va prendre la propre piscampate. Il vaut mieux qu'ils sortent. D'accord. Là, on part chez KC Performance. C'est là où il y a ma Viper Placer Xtreme, Thanos. Salut, je suis là dans cette vidéo. Je suis de retour. Vous jouez des mauvais tours. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous pensiez comme ça que vous allez vous débarrasser de Frottmann ? Mais monsieur est là, monsieur est présent. Les gens à Kinshasa me connaissent. Ils savent que je suis violent. Nous avons versé le sang là-bas. Monsieur, tu sais comment on appelle... Sais-tu comment on appelle monsieur à Kinshasa ? Tu sais comment... Toi, le plan bec. Est-ce que tu sais comment on appelle monsieur à Kinshasa ? Frottmann ? Non. On me surnomme le coup de godasse. Parce que j'ai un coup de godasse qui est violent. Bref. Tu sais quoi, ça me fait penser à Jim Carrette. C'est vraiment genre, il est schizophrène. Mais t'es con ? Tu es schizophrène ? Ouais. Moi, je trouve. Je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne l'aime pas. C'est délirant. T'as des gens, c'est physique. Alors qu'en réalité, moi, Joe que tu connais, qui est mon ami d'enfance, qui est comme mon frère. C'est mon témoin de mariage. C'est un mec qui me détestait. Et moi, je le détestais. Quand on était gamin. Je ne sais pas, on se détestait. Mais t'es con que quand on s'est connu en 2018, je pense que tu... Qui moi, si je t'aimais bien. Toi, tu m'aimais pas. T'avais un mauvais a priori sur moi. Oui. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas que j'étais Frottmann. Merde. Mais une fois qu'on s'est accouplé derrière un bus... Je t'ai trouvé trop hautain. Moi ? Oui, c'est vrai que je pars hautain. On me le dit souvent. Pas hautain. Pas hautain. Pas hautain. Pas hautain. Mais que je parais antipathique. Et la vérité, ça me va très bien. Ça m'évite les cons. Parce qu'on s'est vu. Donc, c'était un événement. On est parti en balade avec un pote. Et t'étais dans le marché. T'étais dans la voiture. C'est une Porsche sur vous. Et non. Et je te dis coucou. Il était très fermé. Je fais ce qu'il se trouve. C'est sûr. Il a 15 ans de plus que moi. Ouais, c'est vrai que ça revient. Moi, maintenant. Mais je l'ai quand même souvent. Même dans mon entourage. Je le vois. J'ai des gens souvent qui disent. Ah, mais ton pote, il a l'air antipathique. Alors que je ne suis pas du tout comme ça. Mais la vérité, c'est juste que je me ferme. C'est une carapace. Mais parce que je me ferme et je ne suis pas. Moi, je suis poli avec les gens. Je suis respectueux. Je suis tout ce que tu veux. Tu viens me parler. On parle. On croise même des gens qui me suivent, etc. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais je ne laisse pas rentrer les gens comme ça facilement dans ma vie. Après, voilà. Moi, c'est pour des trucs perso que j'ai eu. Passage confession intime. Lui, ça fait un an qu'il a une voiture qui est là-bas, qu'il a oublié. Ça fait un an. Pourquoi donc ? Parce qu'on l'a fêté à Mété. J'étais à Mété. Il y a une bielle qui a cassé. Et par la suite, le piston est aussi fainé. Il y a aussi d'autres pièces. Ils m'ont dit deux choses. C'est soit je refais comme neuf un moteur d'origine et basta. Par contre, c'est que la voiture avait déjà un compresseur dessus. Et ils m'ont dit que le compresseur ne tenait pas cette puissance avec des pistons d'origine. Donc, Motor Rover, j'ai pris l'initiative de leur dire de tout changer. Malheureusement, c'est qu'en disant ça, En tout, je suis parti à un prix de foot. C'est un délire. C'est énorme. Je ne dirai rien de prix ici. Non, tu es insultant. Oui. C'est cher. C'est cher. Mais la voiture va avoir environ, c'est ce qu'ils me disent, 1 300 et quelques chevaux pour un poids de 1 380 kg. Donc là, c'est sérieux. Plus boîte semi-séquentielle comme une boîte PDK ou une Porsche avec un grand levier. Et 8 rapports. Là, c'est sérieux. Combien c'est le rapport d'origine ? 6. Manuel. Et t'as eu combien de rapports dans ta vie ? On se retrouve au garage. Allez. Bon. On est obligé de regarder. Alors, c'est Merek, ça me paraît. Salut, c'est nous. Nous voilà. On est donc arrivés chez KC. Ça, c'est Macabre. Oui, c'est bien. J'adore. À l'époque, c'est comme si aujourd'hui, t'avais un... Les derniers C63, genre un peu la guerre. J'adore. Et aller dans un état... Elle est très propre. Celle-là, elle est restaurée complètement. Oui, ça se voit. Par contre, ça... Ça, c'est pas chez toi. Ça, c'est Macabre. Ah ouais. C'est bien, ça, hein ? Ah ouais, j'adore. Ça, depuis que c'est sorti, depuis que je suis gamin, j'en ai toujours rêvé de cette voiture. Et attends, non. Moi, par contre, ce que je kiffe, c'est ça. Du côté. Ouais, c'est incroyable. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est propre. Ça, ça me fait kiffer. Franchement, toi, toi, te voir ça, les week-ends, tranquille. J'adore. Partir au petit... À la blonderie. Non, mais la vérité, tu sais, d'aller à un événement, même n'importe quoi, ça, ça me fait plus kiffer. Elle est belle, hein ? Que si tu viens avec une R8. Là, c'est l'exclusivité. T'en vois pas. Elle est large, hein ? T'en vois très peu. Elle est belle. Il n'y a pas de faute de goût. J'adore. How much ? J'adore. Il y a des ailes à l'avant. J'adore. Et ma petite Issyne, elle est là. Bon, bien sûr que le moteur est là. Et en préparation, le moteur n'est pas là. Ah, elle me manque, hein. Non, de moi, elle est prête. Franchement, toi, toi là-dedans, Antho, tu vas crever. Tu vas crever avec ça. Ok. Donc, elle coûte 60 000 euros. Ouais, c'est ça. Donc, il a dit qu'on peut la démarrer. Faire des donuts, c'est ça ? Donuts, mec ? Ouais, on peut. Là, tu sais que là, la platine, on va faire donuts. Bon, j'ai les clés. Il y a un bouton dessus ou pas ? C'est comme ça ? Je me permets ? Attends, attends, attends. Attends. Vas-y. Voilà. Ah, c'est propre, quand même. Elle est très propre. Hé, mais attends, attends, Antho. 100 000 euros. 60, on prend ? Ah bon, moi, je ne chauffe pas. Ça fait longtemps que je te dis, ça fait depuis… Je ne sais plus quelle année que c'est sorti, mais depuis qu'elle est sortie, cette voiture, je me suis dit un jour, je l'aurai. Tu veux la démarrer ? Je vais regarder après. Laisse-moi ce bonheur. Tu vois ? Et la vérité, tu sais que ça, ça me fait plus kiffer aujourd'hui. Après, tu as des gens qui vont dire, oui, mais tu veux l'acheter, tu peux, avec ta R8, avec les trucs. OK, mais ce n'est pas du tout la même utilité, mais ça me fait plus vibrer d'acheter un truc comme ça, d'acheter une R8. Tiens, démarre. J'adore. Tiens. Allez, vas-y. Ils nous ont tenté de la démarrer. Ce qu'ils veulent gagner, c'est que je vais mettre talons-points parce que je vais leur faire un donut sans faire mieux. Ah ça, on donne ça dans les mains de Raoul. Il nous fait dinguer. C'est fini, ça. Attends, j'ai plus. C'est bien. Là, tu sais, le seul truc, comme elle est là, tu sais que tu ne lui mets même pas de livres teintés rien, il faut qu'elle reste telle quelle. Là, on l'emmène chez ProWeld. J'ai dit, mets-moi une petite ligne sur-mesure, tu sais, qui chantonne. Terminé, bonsoir. Et il bosse bien ici. Là, la restauration que le mec s'envoie, il y en a pour un peu de sous. Oui. Voilà. On est d'accord. Moi, j'en ai fait pas mal des voitures en restauration. J'ai ma MOC. Ah non, tu n'as jamais vu ma MOC ? Jamais. À l'Ajaccio, moi, j'ai une MOC que j'ai rachetée. C'est une voiture que j'ai rachetée. Moi, je cherchais une MOC édition portugaise. Parce que c'est des éditions, tu as les premières éditions qui sont 70, si je ne dis pas de bêtises, 70, 75. Mais qui sont beaucoup plus old school, même au niveau de la conduite et tout. Là, la portugaise, c'est la version un peu plus améliorée, plus récente. Celle de Brigitte Bardot, etc. Et moi, je l'ai achetée parce que c'est une année 89. C'est ma date de naissance. Je cherchais une MINIMOC, année 89. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée en Bretagne. C'est une voiture que j'ai achetée. Il y avait tout à faire. Châssis, tout, 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 tout. Je l'ai achetée en Bretagne. Je suis rentré par la route. Barjo comme je le suis. Le mec, il m'a vu arriver. Ça faisait 20 ans qu'il l'avait. Il m'a dit, mais vous n'avez pas de plateau ? Il m'a dit, mais monsieur, en plus, c'est des bâches en plastique. Donc, il est gelé. Il y a du chauffage. Il marche une fois sur deux. Et la voiture, elle n'avait pas roulée depuis cinq ans. Les pneus, ils étaient carrés. Je suis rentré. Le périple, tu meurs. Je bloquais à, je ne sais pas, 90 km heure. Au bout de 200 km, j'étais à 140 avec la moque. Par contre, j'ai tout refait. Je l'ai laissée en restauration, moi, chez un copain. La voiture DETEC, que je salue, mon bon vieux Kevin. Je l'ai laissée chez lui pendant un bon, bon, bon moment. Mais on a tout repris de A à Z. Après, moi, j'ai toujours aimé les anciennes. C'est un truc qui m'a toujours fait... J'avais un petit peu, tu vois, toi, ça, c'est des trucs que tu n'es pas femme. Moi, j'avais un petit peu... Alors, si, si. Moi, je suis fan des voitures américaines. Toi, c'est plus sur l'Amérique. Comme, par exemple, les Pontiac de 79. Ou les vieilles Mustang. Les Haussmobile. Mustang, si, j'aime bien. Mais la seule que je kisse, c'est le fast-back. Tu prends un beau fast-back. Ça va, c'est terrible. Moi, j'en avais une fast-back noir. Comme ça, dans les 750 chevaux. Ça, c'est beau, ça. Une vieille sape comme ça, là. C'est vilain, mais... C'est vilain, mais écoute... Je ne suis pas fan. Par contre, ça, tu vois, donc là, c'est une caisse basique. Mais, mais, on voit que le type a mis un... Ça, c'est vraiment genre, tu arrives à jouer en épingle, tu as tout perdu, mais tu penses que tu as tout gagné. Genre, tu arrives en cabriolet avec ton cigario. Ça, c'est une Abarth, ça. Oui. Les Abarthes de l'époque, il faudrait y avoir. Comment ? Ça, ça cote, par contre. Ah, oui. Si c'est une vraie machine number, etc., ça vaut dans les 40 000 euros, moi. 40, 50, hein. Après, c'est les goûts et les couleurs. Toi, tu es plus sur les Américaines. Moi, j'adore les Américaines. Moi, j'avais un fast-back de 69. Les noirs, magnifiques. J'avais mis le truc comme Fashion Furious sur le capot, mais moi, j'aurais voulu... Là, racheter une Américaine, j'aurais pris une 69 Bullitt. Le vert anglais, là. Je trouve ça incroyable. La fiabilité, tu vas prendre par rapport à je t'ai une bêtise. Tu vois, moi, mon 380 SL, la Mercedes, c'est increvable. Increvable. Moi, ma voiture vient du Massachusetts. C'est increvable. Je ne peux rien casser dessus. Du Uno Texas ? Yes. Yes, of course. Yes, I do. Comme with me in the bedroom. Non, non, non. Stop, stop. Non, non. Please, please. Kevin, il pourrait rouler comme ça avec ses petites lunettes. Attends, attends. C'est une C5, ça. Oui. Ils ont mis un kit de six pistons avant. Et à mon avis, celle-ci, elle doit forcément avoir un compresseur. C'est la C5 ou la C6 d'après ? Ça, c'est une C5, ça. J'avais acheté une C6 moi en Allemagne à l'époque. Elle avait fait ça 32 000 euros. Elle avait 40 000 bornes. Aujourd'hui, une C6 avec 40 000 kilomètres, elles sont à 40, 45. Moi, j'avais fait ça 32, moi. Je pensais ça il y a 15 ans. Et franchement, j'aime beaucoup mon corps. Moi, j'avais jamais eu d'américaine. Il y avait donc deux ans, donc les moteurs LS3 et LS2. Oui, exactement. Avec le toit que tu enlevais, j'ai perdu le toit une fois. Mais écoute moi aussi. Je faisais la course avec un mec, j'avais oublié les crochets. J'ai accéléré le toit, boum, les cheveux qui sont partis en l'air, le toit il a dégagé. Par contre, donc ça c'est parti showroom, tout ça. Mais, 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 t'as encore rien vu là-bas dans leur secteur. On va se présenter. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie et t'aimer. Allez, allez, allez. Donc là, on est dans... Là où ils bossent. Ils font donc toutes les... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois. Tu vois que c'est... Ça aurait pour filmer, mais bon. Ça vous dérange pas, non ? Quand on tourne un film... Il va quand même dire une connerie. Ok. C'est un bon bureau. Ça c'est parfait. Il nous manque tennis, là. Il nous manque tennis. Pour moi, c'est frotte-panne, enchanté. Et donc ça, c'est ce qu'ils font aussi sur mesure eux-mêmes, pour des porches. Ouais, donc ils font tout sur mesure. Comme pièce. Ouais, c'est bon. Avec leur logiciel. Allez, dis-nous si tu payes tes impôts. Je suis même pas payé. Non. Par exemple, ce que j'ai fait, j'ai fait un écran là, qui récupère des fichiers CAN et qui affiche... Hop, si je fais ça, tu vois, je peux changer... Pour la boîte auto, les 8HP. Ok. Je peux lui faire changer tout ce qu'il y a. Et par exemple, en bas à droite, c'est la température de la boîte. Donc, je peux lui mettre ce que je veux comme température. Et on voit, il récupère les données du CAN. Ok. Ok. Donc, j'ai fait ça là, sur le début de la semaine. Et moi, je suis en train d'essayer de créer un modèle en 3D. Ok. Sur la base de l'Opel Speedster qui est dans le garage là-bas. Pour essayer de voir l'influence des angles. De tous les angles que va prendre la géométrie en fonction de... Par exemple, l'angle qu'on va mettre sur les triangles, etc. La longueur pour le parallélisme, etc. Alors que moi, je reçois un cheval de Troie sur mon Mac, je suis perdu. C'est là qu'on voit la différence des mecs qui ont fait des études et nous. Là, tu me laisses le truc. Moi, j'ai un cheval de Troie, bonjour, au revoir, j'éteins le PC et je passe à autre chose. Non, c'est bien les gars ce que vous faites. Merci. C'est du coup. Tu veux me montrer quelque chose ? Oui, avec plaisir. Pour quelle voiture ? Je vais vous montrer des trucs de Porsche. Ok. Un adaptateur d'adaptation. Ok. C'est posé ici. Ici. C'est un dessin. Donc, ça veut dire que si un client vient et qu'il demande quelque chose de plus... ...tune, vous pouvez juste faire les parties, correct ? Nous pouvons faire tout. Donc, en clair, c'est que s'il y a une pièce que tu veux acheter et que tu n'as pas sur le net, eux, ils peuvent donc la faire, la créer. Hé, en tout. Ça, crois-moi, que là, pour nos voitures pour vins d'avions, ça va chier. Ouais, c'est beau, hein ? Ok. Ok. Donc, j'ai compris. Ok. Donc, on a scanné le centre de contrôle. On a complètement fait un nouveau dessin. Et puis, on a fait un grand. Donc, c'est custom-made, custom-made, custom-made. On utilise un scanner comme ça pour permettre de faire une image en 3D au fait des pièces. On utilise ça, donc avec un PC portable. On scanne toute la pièce et du coup après, il peut la mettre dans le logiciel de SAO et recréer ensuite des volumes et modifier éventuellement la pièce d'origine comme il vient de vous montrer. C'est super pratique pour faire toutes les pièces d'intérieur, par exemple. Toutes les choses qui ont des formes un peu bizarres. Ouais, je suis pas allé chercher en 3D. C'est ça, c'est ça. Et petite question. Demain, sur une voiture, admettons, standard, tu veux créer comme un body kit en 3D. Tu sais faire ça ? Alors, nous, c'est pas notre corps de métier. Lui, il va mieux y arriver. Il sait travailler en SAO. Mais oui, on peut scanner toute la voiture et faire des choses. Je vais créer un body kit en réalité comme tu veux, genre un style Liberty Walk. C'est ça. Créer des ailes un peu délirantes. Tu peux, toi, le créer en 3D. Tu peux faire ce que tu veux, ouais. C'est incroyable. Non, mais tu te vois que l'idée, c'est... J'ai une idée qui me vient en tête. Oups, moi aussi. Ça, c'est un truc en 3D, non ? Ouais, c'est un truc en 3D. Là, c'est l'impression de filaments. Ouais. Où ça dépose un filament par couche. Et les autres imprimantes que vous avez là, ce sont des imprimantes en résine. C'est comme dire, elle est liquide. Ouais. Elle est posée dans le fond du bac. Et tu peux créer ce que tu veux. Exactement. En gros, il y a la résine au fond du bac, là. Le plateau, il descend. Ok. Et tout au fond, il y a un gros écran LCD. Et la résine, elle durcit avec la lumière ultraviolette. Nous, on lui envoie le fichier comme pour l'impression en filaments. Et au fait, ça va faire des couches. Et à chaque couche, le plateau, il va monter un tout petit peu. Et l'écran, il va faire la bonne image pour durcir la résine jusqu'à ce que ça passe une pièce. C'est délirant. J'ai l'impression de retourner en SDT. Ouais. Et par exemple, c'est l'adapté, de l'enginé à la PDK Gearbox 5993. Ok. C'est un dessin. Quand on a fait le premier dessin, on a fait un 3D-print. Avec le 3D-print, on peut vérifier le fitment. Et après que tout est bien et bien-tuned, on a fait une partie. C'est pas très dur aussi, hein. Ouais, c'est pas trop dur. Non. C'est clair. T'as pas peur, là, un peu ? C'est relou que je passe en cap. Je suis frotte-man et je t'attrape dans le couloir. Ça doit être par là, non ? Vas-y, frotte-moi, frotte-moi. La porte du bonheur. L'arme à feu, le vieux poignard. Ah, mais trop tard, regarde. Et comme ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, et là, le fait de la voir devant les yeux... Alors, lui, il a fait un bisou. Oh, merde. Ouais, ouais. Lui, il s'est dit, ça, je vais aller à Spage. Je vais faire un kiff. Je vais rentrer dans les réunions avant les autres. Il a été direct dans les tribunes. Ouais, franchement, il a dû vraiment morfler. Ouais, il l'a morfler. Elle est rincée, oui. Tu veux l'acheter ? Laisse-moi tranquille. Là, c'est Porsche. Là, c'est bisou. Non, mais là, ça aurait été une voiture française. Lui, il n'y a plus de genre. Oh, là, 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 là. Hé, qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte. Tu sais que j'avais même embrillé cette voiture. Comment ça ? J'avais embrillé. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vue. Regarde, 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 regarde. Laisse-moi tranquille. C'est là, je peux le virer, il est là, et tu mets ma guillasse fiscale. C'est trop mignon. C'est horrible, ça. Il y a un cheval, là-bas. Tu veux pas, je monte sur le bruit de toi ? Tu veux pas ? Tu veux pas mettre ton corps dedans ? Je monte, là. Vas-y, monte. Ouais. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Mon moteur est enfin prêt. C'est vrai. Je déteste les gens qui font ça. Tu veux pas, on lui fait une offre qu'il pourra pas refuser ? Pour cela ? Bon, allez couper, j'en ai marre. C'est pas toi qui décide. Bon, les gars. On y go, on va les manger ? Ouais, on y va, go. A plus. Projet Belairwich 2. Bon, alors, je pense que pour finir cette journée, qu'est-ce que t'en penses ? 1, 2, 3. Qui va être du coup d'un du coup d'arrivée ? Tiens, on les traquera. Je Mormon, valent pas parce qu'on va t'aimer. Ce n'est pas ? Il, väntion. Juni, il arrive en BPM. Je sais quoi. C'est bon. Hey, on va également valoir leur accueil. Bon, je perds pas, c'est Youtube. On va aller jusqu'au bout. Une boule du coup d'arrivée du coup qu'on a vois. C'est tout/. Encore partie comme ça. Je serai aussi en avant de dire. C'est le premier retour ! On a que des platanes autour ! Bon les gars, prochainement, en venez de vous mettre une vidéo en haut, on ouvre ! Vidéo dimanche prochain, pas ce qu'est, mais qu'est-ce prochain ? Grosse vidéo les gars ! Salut, c'est nous ! Nous revoilà ! Eh oui, on y est ! Mario, exactement ! Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Non, j'en ai envie ! À votre avis, ça fait un con ! Une présentation de GT3RS ! Bizarre, non ? Eh oui, on n'est pas prêts ! Pas comme les autres ! Là, vous allez voir une présentation de GT3RS ! C'est un chien ! Hors du commun ! Ah les gars, on se retrouve en voiture ! Vous allez kiffer ! Bon, on y est ! Donc alors, c'est une Porsche GT3RS ! Avec échappement ! Venez, venez, venez ! Ici, là ! EFI Exhaust ! Notre partenaire d'échappement ! Exact ! Donc je vous laisse imaginer... Le bruit ! Ça va être super cool ! Non ! Configuration de pirate ! Bon ça, c'est la base ! Rose ! Un beau rose satin de chez Graphico ! Notre ami Anto ! Qui a fait un rose satin exceptionnel sur cette GT3RS ! Qu'est-ce que vous en pensez les gars de la config ? Vous l'avez déjà vu sur nos réseaux ! Mais elle a une config de fou furieux ! Qu'est-ce que t'en penses Mario ? Bah écoute, moi je pense à une chose ! C'est d'être dedans et de commencer ! Faire un peu de fou ! Même jusqu'aux détails ! On va y aller les gars ! C'est parti ! Allez ! Ready ! Là ! Ça va être une présentation ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va être des montages ! J'aime ça ! C'est bon, on ne peut pas être besoin de l'eau. Oh putain de merde, c'est un V4, c'est pas mal ! C'est quoi en fait ? Bon, un jour ! Il a une finale ! Je suis raconté à l'objet ! Oh merde, j'ai en fait l'objet, t'es traqué comme ça ! Oh putain de merde ! Oh merde, j'ai en fait complètement... Il y a une fumée derrière ! Le parallélisme, on laisse à désirer ! Oh putain, c'est pas mal ! T'as vu la vitesse ? Non ! 150 ! T'es prêt ou pas ? Tout est remonté ! Ouais ? Ouais ! Allez les gars, c'est trop fun ! Ah ouais ! C'est comme ça ! Ok ! Ok ! Ouais ! Ouais ! Ouais, ouais ! C'est bon ! Coucou ! Attends, j'arrive ! Ah j'ai pas rire ! Oh merde ! Le parallélisme laisse à désirer ! Non, c'est que je suis un virage, et il faut que je fasse la voiture, que je la balance. C'est pas simple ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est les deux qui collent ! On va aller vérifier. Je pense que c'est sur la torme. C'est aussi le, on devrait. Bon, les gars, j'ai voulu continuer, mais j'ai pas pu. Petit problème ! Elle a commencé à avoir une... Non, je suis là, je suis là ! Ah, c'est là mon Lilou ? Luigi ! C'est que la voiture, donc, a eu aucune adhérence à la fin. Et il faut quand même un peu de grip pour faire, donc, comment dire, comme un balancier. Et les pneus sont tellement... Regarde, regarde, regarde ! Non, je te filme, mais viens, mais viens ! Viens ! Là ! Fini ! Fini ! Fais-moi ça ! Mais là, là, là ! Oh shit ! La ferraille ! Y'a que ça, partout ! Donc c'est cuit, fini ! Donc les gars, donc... J'ai pas pu. Voilà. Une petite perte d'adhérence. Tu as fini ? On est pas mal, hein ! Il continue. Il continue. Oh, mais merde ! Ah oui, on a le petit cordage ! Mon gros chalutier ! C'est une bonne casse ! Franchement, j'ai adoré ! Elle est très stable, elle est facile à piloter. L'avant est... Prendre grippe, mais comme pas possible. L'arrière, tu fais partie... Enfin, quand tu veux. Il y a juste qu'à bas régime, elle manque de puissance. Donc il fallait que je tape la 1, la 2, à chaque fois. Sinon, y'avait rien. Voilà. Non, c'est un bon compromis. C'est une voiture, tu vois, c'est... Franchement, c'est une vraie bonne voiture. Elle est très stable. Ah, c'est fiable. C'est ultra fiable. Surtout les pneus. Genre là, c'est... Tu vois, quand tu... Propriétaire méticuleux. Usure irrégulière. T'as pas envie d'aller dans une petite glace ? Si, une petite glace. C'est quoi ça ? Je sais pas. C'est le DRS. Je sais pas. Le DRS nous appelle. Donc les gars, en tout cas, Stéphane. Prochain bidon sur ces voitures. Sur l'entrée que... Sur circuit. Lui, euh... Olivier ? La voiture ? Ecoute, oui, donc la voiture, ça se passe très bien. Non, je vais te clariner un peu dans une heure. Oui, non, euh... Tout va. Tout va. Euh... On l'a présenté, euh... Non, tout va. Tout va. Tout va. Je t'appelle juste pour te dire qu'on va rentrer. Donc, oui, dans une heure. Dans une heure. La voiture est démoniaque. Ouais. Non, rien s'est passé. Tout va. Tout va. Rien s'est passé. Je pense que... Ben, je pense que ça ira ? Ouais, 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 ouais. La voiture est parfaite. Elle est en bonne condition. Ça va. Ok. À tout à l'heure, hein. Bon, euh... Il est pas au courant. Je ris parce que... En clair, c'est que le pneu arrière gauche n'a pas tenu. J'ai senti un bruit qui n'allait pas. Donc, j'ai arrêté au moment parfait. Parce que je suis pas là non plus pour casser les voitures. Elle est pas à moi. Donc, euh... Vous verrez, donc, euh... J'en ai marre des... Des conneries. C'est pas possible. Bon, sinon, euh... C'était... Fabuleux. C'est bon. Je vous montre un peu, hein ? Vous allez voir. On est à la corde. Carrément. Là aussi. Donc, le pneu a carrément, donc, euh... pris tellement fort. Il s'est déformé. Et, euh... J'ai fait... N'importe quoi. Par contre, euh... Je suis pas non plus cacava qui casse les choses. Donc, euh... J'ai arrêté au moment parfait. Je pense que oui. Merci, euh... Problemskidon, pour euh... Cette débilité. Lui, il est parti. Et il me laisse tout seul. Mario ! Pro ! Ça, c'est euh... Ce que j'appelle donc... Un peu dimanche. Et, euh... Monsieur un peu boli, mais pas prêt pour euh... Pour ça, je pense. On verre au garage. J'y vais, justement. Je vais, j'y vais voir. J'y vais, tout. Oh... C'est bon. Je vais, tout. bon verdict c'est une voiture fabuleuse juste qu'il m'a laissé un train pneu un peu usé et ça n'a pas tenu il a été adorable il me l'a prête il n'est pas au courant encore et j'irai donc s'il se raconte parce que je pense que il va me il va m'engueuler j'ai un sourire mais c'est un sourire stressé bon sur ce au garage allez bon je vous présente c'est Adriano et c'est mon sauveur donc avec toutes mes conneries franchement sans toi je pense que je serai dans une merde mais énorme à chaque fois si 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 tu m'as tu m'as les gars il me sauve à chaque fois c'est lui l'homme de la situation on m'appelle le grand Mendez et mon petit Luigi est rentré pour sa famille il a raison donc il m'a laissé coincé ici avec la porsche d'Oli et Oli donc là je vais partir sur Liège pour lui déposer il pense que je rentre par la route et il n'est pas au courant de du suspense je remonte encore à nouveau c'est vraiment détruit maman mais qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie débriefing c'est ma première porsche à conduire j'étais bluffé bon j'ai fait on va dire peut-être 6 et 7 tours avec j'ai pas eu le temps donc d'apprendre sur ce châssis fabuleux et moi enfin qui n'est pas un porchiste là je peux dire que porsche ils ont fait une belle arme les solides elle colle au sol la scie isolant est vraiment mais piqué c'est un c'est un missile il ya juste fin que moi j'aurais mis peut-être 100 chevaux de plus dessus mis à part ça elle est extra c'est une clôture pour cette vidéo Antoine est parti je les redis mais il est parti et voilà bon allez sur ce à plus mario mario et voilà donc on 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 op on 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 on